La semaine du développement durable, c'est l'occasion pour le département de participer à un événement d'envergure nationale et de sensibiliser ses 4000 agents au nouveau modèle énergétique. Construire le monde durable de demain, cela commence par des gestes simples comme les éco-gestes. Le département des Yvelines se veut une collectivité éco-exemplaire, à commencer par l'interne. Nous pouvons difficilement parler d'environnement et de développement durable au niveau départemental si notre institution elle-même n'est pas exemplaire. C'est pour cela que nous avons fait une action particulière pour sensibiliser l'ensemble de nos 4000 agents à l'éco-geste qui est indispensable avant de le prôner pour les autres. La semaine autour de la consommation durable est parrainée par Valérie Masson-Delmotte, climatologue, membre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007. L'idée de cette semaine du développement durable, c'est de montrer une collectivité locale qui soit exemplaire, avec des agents qui s'impliquent, qui s'informent, qui modifient leurs pratiques pour ensuite que l'action dépasse ce cadre du Conseil Général, mais s'étende à nos concitoyens parce qu'on a besoin de tous pour maîtriser l'évolution du climat. Et il faut le faire vite, il faut le faire dans les dix années qui viennent. Pendant la semaine qui s'achève, le 8 avril, les agents pourront participer à des formations de conduite douce, faire marquer leurs vélos pour les utiliser davantage, et puis peut-être penser désormais éco-geste. Merci.